... Depuis maintenant plus d'une douzaine d'années, le peuple maori présente sa culture à Wilmington dans le cadre du Muséum National of New Zealand Te Papa Tongareva. Les responsables de cette institution ont souhaité élargir cette présentation en organisant une exposition itinérante à travers le monde sous le titre « Etu hake, standing strong ». Cette exposition donne à voir une culture vivante, expression d'un peuple fier de son passé et désireux de transmettre aux futures générations ses valeurs ancestrales. Le Musée du Quai Branly, institution la mieux adaptée en France pour recevoir cette exposition, l'a accueillie durant trois mois et c'est sous le titre « Maori, leurs trésors ont une âme » qu'elle a été inaugurée au mois d'octobre dernier. Pour que cette exposition puisse se dérouler sous les meilleurs auspices, il fallait régler auparavant un problème extrêmement important pour la communauté maori, celui du retour des têtes tatouées Moko Mokai, se trouvant encore conservées dans les musées français. En effet, les représentants du Te Papa Tongareva Museum se sont fixés comme objectif de rapatrier l'ensemble des têtes Moko Mokai anciennement acquises par des étrangers dans leur pays d'origine, la Nouvelle-Zélande ou Aoteha Oroa en langue maori. Ce programme a déjà permis le retour de plus de 300 têtes sur les 500 expatriés dans le monde. Dans quelques jours, plus de 10 têtes tatouées vont donc être remises officiellement à leur communauté d'origine, les Maoris de Nouvelle-Zélande. Le Muséum National d'Histoire Naturelle conservait quatre de ces têtes et les autres se trouvaient depuis plus d'un siècle dispersées dans les collections ethnographiques françaises. Et elles servirent parfois, durant un certain nombre de décades, particulièrement au milieu du 19e siècle et au début du 20e siècle, à illustrer des théories scientifiques qui, pour certaines d'entre elles, se forvoyèrent vers une idéologie raciste condamnable. Donc, pendant plus de 10 ans, dans la Nouvelle-Zélande, les maires ont été en train d'une expérience, une expérience musée, présente la culture de leur peuple. Il y a aussi une expérience musée, qui a showcased à l'ensemble du monde la culture de la mairie des maires et le bénéfique de la future générations. Nous avons l'honneur de regarder cette expérience en France pour les trois mois, depuis octobre, mais nous avons besoin de résoudre un problème major, c'est de dire, avoir les maires de maires retournés à New Zealand. Et, en fait, il y a plus de 300 maires de maires de maires de maires de la total 500, qui ont été retournés à New Zealand. Et il y a plus de 10 maires qui ont été retournés par les Français à New Zealand, 4 de ce musée de la histoire nationale, et les autres qui viennent d'autres musées de la France. Cependant, certaines de ces têtes, comme de nombreux crânes de toutes les parties du monde, et particulièrement d'Europe, furent utilisées et sont encore utilisées par les anthropologues pour des recherches scientifiques concernant une meilleure compréhension de l'homme et du genre humain. Grâce au développement des technologies nouvelles apparues ces 50 dernières années, en ce qui concerne la génétique humaine, il est maintenant possible d'utiliser les collections ostéologiques pour mieux comprendre l'apparition et le développement de certaines maladies. Si le grand public ne perçoit guère l'intérêt de conserver des milliers de crânes, c'est vraisemblablement le fait que la communauté scientifique n'a pas su vulgariser suffisamment ses récentes recherches et montrer à quel point elle pouvait être utile au genre humain. Il est vrai que les restes humains ne sont pas des objets comme les autres. Et qu'au cours des milliers d'années de leur histoire, chaque communauté humaine a élaboré des techniques diverses pour les traiter et les conserver. Ces techniques continuent d'ailleurs d'évoluer, avec les grands changements sociaux et idéologiques actuels. Maintenant, c'est vrai que certains de ces mary heads ont été utilisés par anthropologistes pour les purposes de recherche, et avec la technologie, c'est maintenant possible d'utiliser ces heads pour comprendre comment les maladies ont développé. C'est vrai, par exemple, que les humains humains ne sont pas bons ou ne sont pas méchandises, ou ne sont pas touchés comme ça. Mais nous sommes maintenant développés différentes technologies qui permettent nous de nous promouvoir. Dans la longue histoire de l'humanité, la conservation du crâne de ses semblables par l'homme représente un jalon important dans la prise de conscience de sa place au sein de la nature. En effet, les préhistoriens ont trouvé des traces évidentes de séparation volontaire du crâne du reste du squelette chez les archanthropiens du paléotique inférieur. Dans la décomposition d'un squelette, le crâne et les os longs résistent plus longtemps que les autres. Les sépultures constituent souvent des traces tangibles permettant aux scientifiques d'élaborer diverses hypothèses concernant l'organisation des sociétés aujourd'hui disparues. Si la majorité des sociétés océaniennes conservaient les crânes secs de leurs défunts et parfois celles de leurs ennemis, seules certaines d'entre elles, comme celles du fleuve Sépic et du golfe de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des îles Salomon, de l'île de Malakula au Vanuatu, des îles Marquise et de Nouvelle-Zélande, élaborèrent diverses méthodes de surmodelage, d'essiccation ou de mobification pour conserver la physionomie de leurs défunts. Les Maoris ont été les seuls en Océanie à perfectionner à l'extrême les techniques de conservation des têtes de leurs défunts avec toutes les marques afférentes au statut de ces derniers. Depuis la fin du XVIIe siècle, les voyageurs européens semblent avoir affirmé une nette préférence pour les têtes Mokomokai maoris par rapport aux autres têtes reliques océaniennes. Ceci est probablement dû à deux qualités particulières de celles-ci. D'une part, une technique de tatouage unique dans cette partie du monde et peut-être unique au monde, je crois. Et d'autre part, une habilité incomparable pour mobifier ces têtes. C'est-à-dire ? 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 et il a fait des portraits de maïry heads. Il y a eu un deuxième voyage qui a été fait avec plus de portraits qui sont fréquemment copiés et qui ont reçu le monde. Au début du 19e siècle, les visites des voyageurs européens vont devenir plus nombreuses. D'autres Français, les frères Lesson, issus du corps de la médecine royale de Rochefort, vont visiter chacun la Nouvelle-Zélande à des périodes différentes et fournir ainsi de précieuses observations au sujet des têtes maoris. L'aîné René Primesvert-Lesson, engagé comme second chirurgien et naturaliste durant le voyage de la coquille, commandé par Louis Isidor du Perret de 1822 à 1825, rapporte diverses collections naturalistes pour le Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. C'est ici donc. Le cadet Pierre Adolphe, moins connu que son frère, participe comme pharmacien et naturaliste au voyage de l'Astrolabe, commandé par Jules Dumont-Durville. Il décrit ainsi les tatouages de ses hôtes. Leur visage était presque entièrement couvert de tatouages, lequel était symétrique et pratiqué avec autant d'habileté que de goût. On ne saurait croire, quand on ne l'a pas vu, quel air martial il donne à celui qui le porte. Chaque chef paraît avoir le sien, mais sur un fond qui est le même, c'est-à-dire distingué des autres par un point ou dessin particulier. C'est un véritable blason de famille, un brevet de noblesse ou de courage. En fait, les visites de l'Astrolabe à l'Océana et à l'Océana became beaucoup plus frequent durant le 19e siècle. C'est worth mentioning les deux frères français, les deux frères français, les frères primiveries. les deux frères français et les deux frères français. Et ils découvrent, en fait, c'est que les faces de maïri chieftains étaient totalement couvert. Ils étaient couvertis avec les tatouages both très tastefully et en un manière qui indiquait une grande skill. Chaque chef, chaque chef's, heads couvert. Le basic frame de la tatouage serait plus ou moins le même, mais les details, individual, les details, qui se déferent, which would be similar to a kind of signet ring of a family from the aristocracy. C'est particulièrement la tête, siège principal de l'énergie vitale, qui est tatouée. Traditionnellement, la tête d'un homme important pouvait être détachée du corps après sa mort pour être modifiée et conservée par sa famille durant plusieurs générations. Cette préservation des têtes, appelée paki-paki-mahunga, était un moyen pour les vivants de rester au plus près de leurs défunts. Elton Best écrit à ce sujet « Dans le cas d'un membre de la famille, les lèvres sont cousues de manière à ce qu'elles conservent une position naturelle et si cela était bien réalisé, on utilisait alors l'expression « mette kukukakopi » fermée comme un coquillage. On conservait alors les têtes des membres de la famille pendant de longues années et on les exposait à l'occasion afin de les pleurer. Les têtes ainsi préservées, appelées upokotohi, étaient considérées alors comme des trésors familiaux extrêmement estimés. Celles-ci avaient les lèvres cousues comme l'indique Best, ce qui permet de les distinguer des têtes trophées qui laissaient apparaître la dentition au milieu de la bouche ouverte. Les têtes trophées représentent la grande majorité des têtes conservées en Occident. Les premiers missionnaires firent très rapidement disparaître cette coutume de préservation. After chieftains would die, their heads would be detached for the purposes of mummification and this would enable the relations of the chieftains to remain close to the deceased members of their families. These heads would be conserved for many years after for the process of mourning. and what's interesting with these mummified heads is that the lips would often be sewed and you sewed together. This would distinguish from trophy heads where you could actually see the teeth where the lips went sewed together. Les tatouages les plus denses et les plus complexes étaient signes d'un rang social élevé car seuls les notables, chefs ou prêtres pouvaient se permettre de rémunérer les meilleurs tatoueurs. Certains d'entre eux étaient très réputés et recherchés. Ils avaient le statut de prêtres. La répartition et la composition des motifs sur les diverses parties du visage représentaient une véritable carte d'identité. Il était donc possible de lire ces motifs comme un livre. Les motifs de tatouage permettaient de présenter l'histoire du lignage du porteur mais également l'histoire personnelle de ce dernier. Ainsi, les faits d'armes du guerrier valeureux étaient également inscrits sur son visage et l'inscription de ces tatouages sur le visage se déroulait durant toute la durée de la vie d'un homme à partir de son adolescence. En fait, il se trouve que les gens avec un grand deal de l'argent pouvaient les meilleurs tatouateurs de ce temps-là. Les tatouages que l'on leur donner seraient presque comme une métaphore de la carte d'identité. En fait, dans ces tatouages vous pouvez lire pas seulement l'histoire de l'histoire de la personne mais aussi son propre histoire de la personne. La technique du tatouage ou l'art d'assiser la peau avant de la colorer répondait à un rituel compliqué. A l'origine, les divers outils utilisés pour réaliser les mokos étaient en bois ou en os. Ce n'est qu'après l'arrivée des Européens que les outils en métal les ont remplacés. Les outils utilisés pour les tatouages de la face n'étaient pas les mêmes que ceux utilisés pour d'autres parties du corps. La technique maori du tatouage s'apparentait plus initialement à la gravure sur bois. Les mêmes motifs de tatouages faciaux, moquos, se retrouvent d'ailleurs gravés sur les têtes des sculptures sur bois. L'homme ou la femme qui se faisait tatouer devait respecter de nombreuses règles avant l'opération. Il ou elle ne devait pas avoir de relation sexuelle, ne pouvait pas se laver ou se restaurer seul. Ainsi, pour éviter toute contamination avec la nourriture, les personnes qui l'assistaient le nourrissaient à l'aide d'un entonnoir de bois. Le tatouage était une opération collective au sein de laquelle le ou la tatouée était entourée de tous les soins de ses proches. Le succès et la réalisation d'un beau tatouage dépendaient également du type de colorant utilisé. Il existait toutes sortes de préparations à base de résine de kaori pour obtenir la meilleure teinture noire. La poudre de canon a même été utilisée au début du XIXe siècle. Les différentes techniques associées à la réalisation de moquos ont évolué avec l'apparition de nouveaux matériaux apportés par les Européens et les motifs ont particulièrement changé au cours du XIXe siècle comme le montre très bien la remarquable étude de Simons sur les tatouages tamoko. Les tatouages de l'île du Nord par exemple étaient très différents de l'île du Sud. Les tatouages faciaux des femmes étaient particuliers et ils ne recouvraient pas tout le visage mais se limitaient aux lèvres et aux mentons. D'autres parties du corps pouvaient être tatouées comme le haut des cuisses et les fesses. Un certain nombre de dessins réalisés par les dessinateurs qui accompagnèrent les premiers voyageurs en Nouvelle-Zélande permettent de se rendre compte du type de motifs qui étaient réalisés sur les parties du corps. À l'anset quand les maïri des tatouages étaient utilisés leurs propres ou leurs propres comme les bones et en fait les techniques pour tatouage involved quand les européens et les découvres turned up durant la course de la 19e siècle. Maïri tatouage était un peu comme la graine à l'époque et les gens qui étaient à être tatoués ont dû abîtriment par certaines règles. Ils ne pouvaient avoir any sexuelles ou contact during le processus Ils ne pouvaient se cuisir et ils devaient être solides et les gens qui les nourrissent devraient être appropriés. Le succès de la tatouage dépendait des couleurs et des résins utilisés. Quand les femmes ont tatouage c'est un peu différent des hommes. Pas toutes les faces sont tatouées mais vous pouvez tatouer les yeux et les chins. Un certain nombre de dessins réalisés par les dessinateurs qui accompagnèrent les premiers voyageurs en Nouvelle-Zélande permettent de se rendre compte du type de motifs qui étaient réalisés sur les parties du corps. Les portraits de Maori de Jules Louis le jeune ou de Louis Auguste de Saint-Saëns respectivement dessinateurs sur la coquille et sur l'astrolabe ont été souvent reproduits et constituent des archives uniques pour la connaissance de cette époque. Pierre-Adolphe Lesson commente ainsi le fameux portrait d'un jeune réalisé par Louis de Saint-Saëns dans l'attelage il écrit ainsi « Juste là je n'ai parlé que du chef mais avec lui et comme lieutenant probablement se trouvait un bel homme à figure typique que Rangui paraissait beaucoup considéré et qui était peut-être son parent. Cet homme encore jeune s'appelait Natai et son tatouage était fort bien fait ce qui décida notre peintre à en faire le portrait le sujet s'y prétend de la meilleure grâce du monde. À l'époque des premiers contacts divers aventuriers européens fascinés par cet art se firent tatouer le visage. Les plus célèbres de ces Pakeha Maori furent Jack Rutherford et Barnett Burns. De nombreux artistes européens ont représenté des hommes ou des femmes Maori tatoués. À partir de la seconde moitié du 19e siècle la photographie vient relayer l'art du portrait peint. Les photographes retouchaient souvent grossièrement les motifs tatoués pour plaire à leurs clients. Il existe aussi de nombreuses collections de photographies de portraits de personnages tatoués. Les peintures très réalistes réalisées d'après-photo par Charles Frédéric Goldie et Godfrey Lillauer furent très appréciées par leur clientèle européenne mais sont devenues aujourd'hui des témoignages visuels vénérés par les communautés Maori et certaines de ces peintures sont visibles dans les galeries permanentes de l'Auckland Hart du Galerie. Quand les premiers d'aujourd'hui d'aujourd'hui des discoveries arrivent et les travelers étaient donc impressionnés par les tatous que ils décident qu'ils voulaient avoir leurs faces tatoués themselves including Jack Rutherford et Barrett Barnes. Photographes meant que l'on peut prendre des photos de les tatous de Marie des tatous qui peuvent être disseminées dans le monde mais parfois les photos vont être touchés afin d'appuyer les clients. Les têtes de guerriers prises à l'ennemi durant un combat étaient transformées en trophées et pouvaient être restituées à leur famille d'origine si un accord de réconciliation pouvait être conclu entre les belligérants. Les échanges de têtes étaient donc assez fréquents avant l'arrivée des Européens. Selon René Primevers-Lesson, je le cite, la tête d'un chef sert en quelque sorte d'étendard à sa propre tribu. Autant le parti vainqueur s'enorgueillit de la posséder, autant les vaincus et surtout sa famille s'en a tristes. Elle est préparée puis conservée avec soin et lorsque la tribu victorieuse désire la paix elle envoie la tête du chef devant la tribu à laquelle il commandait. Si à la vue celle-ci pousse de grands cris elle témoigne par là qu'elle désire entrer en accommodement et accepter les conditions. Si au contraire elle la regarde d'un oeil morne et dans un profond silence c'est qu'elle cherche à venger sa mort que tout accommodement lui déplait, qu'elle veut enfin continuer les hostilités alors le combat recommence. C'est toutefois une grande consolation pour les vaincus de savoir que les vainqueurs conservent la tête des guerriers tués. Ils espèrent les posséder un jour lorsqu'elles leur seront rendues. Ils les conservent religieusement et les vénèrent mais depuis qu'elles sont dans un bon débit pour les européens il en est peu qu'ils ne soient pas vendus. Cette dernière remarque de laissons résume bien la dérive de cette coutume. If during conflict or warfare the head of a chieftain was captured it would be then kept but the two Maori tribes if they were reached an agreement later then the head of the chieftain would be returned. The head of the chieftain was very symbolic in its importance It was a bit like the standard of a Roman army Or the Napoleonic eagle And when the chieftain's head were returned If one of the ladies were to cry out It would mean that the head could be accepted But according to certain conditions or terms If she were to remain silent And have a mournful appearance on her face It would mean that the battle should resume And generally speaking When the two tribes would fight Or tribes would fight Those who were beaten in battle Would be very reassured That their conquerors would hold on to the heads of their chieftains Because one day they would hope to reacquire them L'appât des nouveaux produits apportés d'Europe par les voyageurs Est venu les pervertir C'est vraisemblablement le botaniste de l'expédition de Cook Joseph Banks Qui inaugura le commerce des têtes Cette première transaction d'une tête mokomokai Se serait faite à Queens Charlotte Sung En janvier 1770 Contre un vieux caleçon Malgré la réticence des Maoris à changer leur tête ancestrale Ces transactions se généralisèrent ensuite Dans la mesure où la demande des Européens Pour ces restes macabres Augmentait parallèlement à l'intérêt des Maoris Pour les fusils à poudre Ce sont deux chefs de guerre de l'île du Nord Pomare et Angihika Qui développèrent sur une grande échelle Le troc des têtes Pour se procurer des armes et de la poudre Ce troc ne fit qu'augmenter le nombre de tués Grâce à la facilité d'atteindre son ennemi A l'aide des projectiles crachés par ces nouveaux engins de mort C'est plusieurs centaines de mokomokai Qu'ils furent ainsi négociés Avant que la mort de ces deux chefs En 1826 et 1828 Ne vienne faire décliner cet odieux commerce Le 14 avril 1827 C'est Dumont-Durville lui-même Qui négocie une tête Et Pierre-Adolphe Lesson écrit ainsi Dans l'une des pirogues appartenant à Pomare Se trouvait une nouvelle tête préparée Appelée mokomokai Que Pomare se hâta de proposer au commandant Qui désirait tant en avoir une Depuis qu'il avait vu notre commissaire Plus généreux Lui enlever la première à porter à bord Pomare demandait pour elle un fusil Mais le commandant trouvait que c'était trop Et pas mal de temps s'écoula ainsi Entre eux en proposition et en refus Heureusement pour le commandant Que la femme de Pomare Était venue avec lui à bord Avec cette tête préparée Et qu'ayant vu parmi les objets offerts Une robe de chambre à grand ramage Elle décida promptement son mari A la céder au commandant pour ce prix Lui envers le maïry Generally speaking, the maïry people Didn't like trading Their maïry chieftains' heads But with the advent and increasing presence Of European travellers and discoverers They found themselves forced to do so One of the reasons was that The European discoverers were offering them The gunpowder And of course this was a very Tempting for them to buy these Quote-unquote engines of death And so as a result Several hundreds of maïry heads Were sold in exchange for rifles And in fact this practice Continued under the reign of two chieftains But then these two chieftains Eventually died And this rather odious form of trade In maïry heads In exchange for guns So it came to an end Les frères Lesson furent donc Les témoins oculaires de ce trafic Au moment où celui-ci Avait pris une grande ampleur René Priver Lesson Obtient trois têtes En échange de boîtes de poudre C'est ainsi que j'obtins Je cite Elle l'a pris par les cheveux Pour m'en montrer l'intégrité Et la tourner en tous les sens Pour la faire admirer Pour faire admirer la régularité De son riche tatouage Cette tête décollée Semblait être celle d'un homme Dans le sommeil Car ses paupières abaissées Et cousues Fermées les yeux Sa bouche entreouvertes Et desséchées sur de belles dents Semblaient encore empreintes Du rire sardonique Du guerrier qui brave ses ennemis Et la mort qui lui est donnée Les têtes ainsi préparées Sont d'autant plus recherchées Que leurs chevelures sont plus longues Le tatouage plus perfectionné Et qu'elles appartiennent A des guerriers De la plus grande réputation According to one Frenchman He was a traveler He was able to acquire Three mire heads In exchange for a couple of boxes Of gunpowder And in fact the mire heads Much better preserved Than any attempt at European Of mummification Could have done In preservation terms When he was presented With the heads The mari people Turned the heads around So he was able To admire the quality Of the tattooing The length of the hair And looking at the head It was as if The man was In a state of sleep Pierre-Adolphe Lesson Fait cette constatation Quelques années Après le voyage De son frère La coquille en avait rapporté Plusieurs en excellent état Nous-mêmes Nous en rapportons Quelques-unes Mais moins bien préparées Autrefois Les indigènes Conservaient ses têtes Avec soin Afin de pouvoir Les rendre à la tribu Quand ils faisaient La paix avec elle C'est pour celle-ci La plus grande consolation Et de grandes fêtes Mortuaires Était alors accomplie Comme si le chef Dont la tête était remise Venait de mourir Et Lesson Fait ainsi La mère constat Grâce au contact Avec les Européens Ce n'est plus guerre Aujourd'hui Qu'un objet de commerce Et c'est pour cela Sans doute Qu'elles sont si généralement Mal préparées Quand un mairie Chieftain Est-ce qu'il serait Finalement Retournée C'est comme si Quelques-là De paix Est-ce qu'il a été Accompli Ou en fait Un moment De célébration C'était comme si Le mairie Chieftain Hait juste Dîné Le tatouage Des femmes Perdurera Jusqu'au milieu Du XXe siècle Soit plus longtemps Que celui des hommes C'est vraisemblablement L'ouvrage De Michael King Avec des photographies De Marie Friedlander Publiées en 1972 Qui revivifia La tradition Du tatouage En Nouvelle-Zélande On assiste Depuis de vingtaine D'années A une réappropriation Des tatouages faciaux Féminins Comme masculins Dans la majorité Des communautés maoris Au mois d'avril 2003 Alors que j'étais responsable Des collections océaniennes Du musée de l'homme Je dus rédiger Un bref rapport Destiné à ma hiérarchie Au sujet de la conservation Des têtes Momifiées maoris Dans ce rapport Je préconisais Le retour en Nouvelle-Zélande Des têtes se trouvant Dans les collections Et j'émettais un souhait Que je renouvelle aujourd'hui Il serait souhaitable Que ces reliques Puissent être conservées En Nouvelle-Zélande Dans un lieu identifié Où les chercheurs Puissent avoir accès Dans certains cas Je pense en effet Qu'il est de la responsabilité Des scientifiques De bien expliquer Aux communautés maoris Qui vont se réapproprier Ces mocaux Que leur propre intérêt Est de ne pas les détruire En les enterrant Ou en les incinérant Mais de les conserver Précieusement Comme le faisaient Leurs ancêtres Il faut souhaiter Que ces têtes Qui ont eu la chance D'être conservées Jusqu'à nos jours Dans les musées Institutions laïques Par définition Puissent continuer De servir les intérêts De leur peuple Et du genre humain Dans son ensemble Grâce aux nouvelles technologies Du XXIème siècle Et des siècles à venir Je constate Que le processus De retour De ces têtes Dans leur pays d'origine A mis près de 10 ans Pour se concrétiser Mais de nombreuses têtes Mokomakai Se trouvent encore Dans les collections privées Et certaines Se négocient sous le manteau Dans les arrières boutiques De commerçants Peu scrupuleux Cela est inadmissible Il faut souhaiter Qu'un renforcement De la législation Puisse lutter Contre ces ventes De restes humains Je vous remercie Thank you Some while ago I had to draft A report For my hierarchical Superiors My bosses In which I recommended That the relics Of the Maori people Be returned To New Zealand Now this What I recommend It would be desirable They returned To New Zealand But in a given Identified location Which researchers Might have access to And it's important For scientists To explain To the Maori people That they will get Their Maori heads And relics back But it would be Perhaps best If they didn't Change them Or alter them anyway Or destroy them Because these relics Will not only serve The interests Of the Maori tribes In the future But they will also Serve humanity As a whole Via technologies Of the 21st century This repatriation process Has actually taken Ten years I think it's a good thing That's been happening Rather unfortunately However Some of these Maori heads Are being sold In back street stores Under the counter By rather Unscrupulous dealers I think this is Deeply regrettable And that something Should be done about it Thank you for your Kind attention Applaudissements Merci.